Bonjour, c'est Josiane Joyce. Voici la vidéo que je vous ai promis de vous indiquer pour le mois de novembre, la seconde vidéo de ce que j'ai vu et qui j'espère n'arrivera pas et j'espère que non. Alors quand on fait des voyances, moi j'en fais en permanence, dès que j'essaie de voir quelque chose, je vois des images qui défilent à toute allure. Je n'ai même pas le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe. Je peux aussi bien voir une forêt et monter au-dessus de la forêt pour voir ce qui se passe, une forêt verte. Je peux aussi bien voir l'intérieur d'une maison et hop, même pas une dixième de seconde, l'image est partie. Je peux voir quelqu'un qui travaille de ses mains et je ne vois même pas ce qu'il fait et hop, l'image est partie. Ce n'est pas évident pour pouvoir trouver une scène entière et l'expliquer. Et comme celle du mois de septembre, qu'à la fin septembre, je vous ai indiqué que je voyais la disparition d'un soldat parce qu'un général était en train, aux invalides, de faire le salut. Et donc, voici ce que j'ai vu pour ce début du mois de novembre. J'ai commencé en premier à avoir un télésiège. Les stations de ski, vous me direz, sinon on va aller. Je n'ai pas dit un téléski, je ne connais pas trop la différence, mais un télésiège, c'est-à-dire qu'on s'assied et puis on a les skis au pied. Je pense que c'est ça. J'ai vu donc de dos, c'était un homme et un enfant. L'homme portait une doudoune, enfin un anorak épais, très épais, qui devait être gris acier, donc un gris un peu foncé. Et à côté de lui, ça avait l'air d'être un garçon d'une douzaine d'années qui portait un anorak rouge. Tous les deux, avec, à un moment donné, je les ai vus de face et j'ai vu qu'ils avaient des lunettes de protection solaire, voilà, comme on fait quand on est à la neige. Et donc, à un moment donné, la seconde image que j'ai, la seconde scène, je vois l'homme qui est un peu tourné sur le côté et qui regarde le paysage. Il le trouve formidablement beau, tout ça et tout. Voilà, il est détendu, il est tranquille, quoi. Voilà, et son fils à côté, le gamin, il porte un anorak rouge, je l'ai dit, avec un bonnet sur la tête, tricoté, hein, tricoté même peut-être, ou acheté, tricoté, enfin, genre, tricoté, mais il fait, voilà. Et puis alors, là, ça devient la troisième image que j'ai, alors elle ne me plaît pas du tout, parce que je vois le filet, le grand câble auquel est attaché le télésiège, et il y a le système d'accroche, justement, je le vois. Et ça veut dire quoi ? À vous de trouver ce que vous voulez. C'est pas normal que je vois le système d'accroche des filets, je vous le dis tout de suite. Et puis, j'ai essayé, à deux ou trois reprises, de dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup de blessés, de morts, est-ce que c'est grave, ce qui va arriver, ou tout, je n'arrivais pas à le trouver. Mais, je me suis fait une autre vision, et j'ai vu que le télésiège était à, je ne sais pas, à 50 mètres, devant, et puis derrière, il y avait deux femmes, enfin, une femme et une petite fille, quoi. La femme devait être l'épouse du premier. Elle avait un anora gris clair, et la gamine aussi, gris clair, voilà. Et, elle avait, la gamine avait un bonnet épais, très épais, genre en fourrure, qui descendait sur les oreilles, bien comme il faut. Et, elle avait, donc, des, la visière de protection, là, comme tous les gens qui vont faire du ski, accrochés, enfin, au-dessus de la tête. Sa mère à côté, c'était pareil. Et la petite était blonde, et la maman aussi, avait les cheveux très clairs. Le monsieur, que j'avais vu auparavant, aussi, avait les cheveux clairs. Et le fils, je n'ai pas vu, il avait tellement le bonnet enfoncé sur les yeux, la tête sur le froid et les oreilles, que je n'ai pas vu la couleur de ses cheveux. Alors, la gamine avait des cheveux longs, qui étaient tressés, il y avait des tresses qui sortaient du bonnet. Et, c'était attaché par un élastique, et il y avait un petit truc, là, je ne sais pas trop ce que c'était, je n'ai pas compris ce que c'était, mais c'était rose. Voilà, l'élastique et tout ça, c'était rose. Son bonnet tricoté qu'elle avait sur la tête, il y avait beaucoup de roses. Et la maman à côté aussi, c'est pareil, elle avait beaucoup de roses et de gris sur le bonnet. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Je suis incapable de dire quelle était cette image, qui étaient ces gens. Et voilà, à part le fait que j'ai vu que pour le père précédemment, dans une autre vision, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du filet. Est-ce que le télésiège va tomber ? Est-ce qu'ils vont tomber ? Est-ce qu'il y en aura plusieurs ? Est-ce que ça sera une grosse catastrophe ? Je suis incapable de le dire. Et je ne veux pas dire des choses que je n'ai pas vues. Parce qu'on n'annonce pas des catastrophes quand on n'est pas sûr, on ne sait pas où c'est. La plupart du temps, je ne sais pas où c'est. Je sais à peu près la date, où, je ne l'ai pas vue. C'est une station de ski, il y en a beaucoup en France. Et voilà, je ne dirai pas plus que ce que j'ai vu. C'est comme ça et je n'invente rien et je ne veux pas en rajouter. Je dis l'effet que je vois. Merci d'approuver éventuellement ce que je vous ai indiqué. Et puis, à très bientôt. Au revoir.